salut tout le monde et bienvenue pour une nouvelle vidéo aujourd'hui on va parler ensemble de ce qui est selon moi la raison pour laquelle vous ne progressez pas de pourquoi après plus de dix ans d'entraînement pour certains d'entre vous vous êtes très très loin du physique que vous désirez de vos objectifs et je remarque quelque chose de plus en plus au fil des années qui est vraiment comme je dis selon moi la raison pour laquelle vous ne progressez pas et je vais vous expliquer comment sortir de cette spirale infernale et comment enfin avoir des résultats à la hauteur entre guillemets de vos efforts mais avant de commencer je vous le rappelle que ce n'est pas encore fait j'ai réalisé une formation gratuite à destination des pratiquants de musculation sans dopage c'est le tout premier lien dans la description donc juste en dessous où je recense mes meilleurs conseils qui vont justement vous éviter de vous entraîner pour rien de vous retrouver après peut-être cinq dix ans quinze ans vingt ans d'entraînement avec un physique très très loin de vos objectifs c'est fait à partir des erreurs que j'ai pu faire et que je fais encore parfois parce qu'on n'est jamais le meilleur conseilleur pour soi même on est souvent meilleur pour les autres à partir des blessures que j'ai eu donc comment réduire son risque de blessure de manière drastique comment construire son programme par rapport à soi et non pas par rapport aux voisins qui est plus musclé à celui à qui on veut ressembler c'est une formation qui est assez longue je vous le dis c'est pas quelque chose que c'est un peu comme mes vidéos c'est pas quelque chose qui va se lire en cinq minutes et donc voilà c'est pour moi une façon de tous nous tirer vers le haut puisque je suis assez partisan de l'émulation collective si on progresse tous et ben on tire tous vers le haut et donc c'est ma manière à moi de vous aider et de m'aider en même temps donc c'est le premier lien dans la description donc si ça vous intéresse n'hésitez pas c'est gratuit sans engagement et en plus ça me fait plaisir bref depuis maintenant quelques temps et encore plus ces dernières années je constate que de plus en plus de personnes me contacte avec un mélange d'objectifs non précis et c'est l'une des causes de ce que je vais vous expliquer juste après on va pas parler que d'objectifs bref et donc je vois des personnes qui m'écrivent qui me disent voilà moi j'en ai encore une sur les forums superphysique donc 3w superphysique.org puis forum hier d'une personne qui me disait voilà moi j'aimerais faire de la force sur tel 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 exercice donc il y avait 4-5 exercices sur le reste j'aimerais prendre du muscle et enfin j'aimerais courir plus vite j'aimerais courir plus vite aussi et donc à la fin ben je fais de la course je cours tout ça et donc ça cette tendance d'avoir une multitude d'objectifs à la fois de vouloir se transformer physiquement de vouloir prendre de la force de vouloir être plus rapide de vouloir être un athlète de vouloir j'ai pas été un cycliste de vouloir faire des rameurs de l'aviron de vouloir vraiment tout faire à fond c'est une tendance qui est de plus en plus importante parmi la population qui voudrait tout avoir à la fois et comme vous moi aussi j'aimerais pouvoir tout faire à la fois avoir des journées infinies des capacités de récupération incroyable et pouvoir exceller en tout pouvoir m'entraîner pour prendre du muscle puis ensuite pour prendre de la force puis ensuite pour courir plus vite mais il y a la réalité et la réalité elle nous apprend malheureusement et c'est mon expérience peut-être que certains en ont une autre mais mon expérience après avoir coaché des milliers de personnes donc depuis 2006 et ça fait quelques milliers quand même et je le vois encore plus sur moi-même à mesure que je vais y où je vois que la récupération n'est quand même pas la même que quand j'avais 20 ans on est on ne progresse jamais aussi bien que lorsqu'on n'a qu'un seul objectif ou du moins un objectif prioritaire c'est dire que si demain je veux m'entraîner pour prendre de la force je sais pas par exemple pour faire de la force athlétique du powerlifting donc que ce soit développer coucher squat soulevé de terre et que je m'entraîne pour ça je vais organiser mon programme d'entraînement pour ça donc je vais par exemple faire de l'hyperfréquence je vais faire développer coucher trois quatre fois par semaine du squat soulevé de terre deux trois fois par semaine peut-être même plus si je fais des séances légères techniques comme j'en avais parlé dans une vidéo dans un article s'appelait l'entraînement à haute fréquence je vous invite à lire cet article l'entraînement à haute fréquence c'est ridicule à.com bref c'est un article également un peu long mais où j'explique vraiment les fondements de l'entraînement des années 2020 en force athlétique vous allez vraiment tout optimiser et quand vous allez faire d'autres exercices en dehors de ces trois fondamentaux vous allez faire des exercices qui vont vous aider entre guillemets à progresser sur ces exercices là vous n'allez pas chercher la prise de muscles direct vous n'allez pas chercher à prendre des bras pour prendre des bras vous allez chercher à renforcer vos triceps peut-être parce que vous avez du mal à finir le mouvement de l'opé coucher et nous vous allez faire peut-être du l'opé coucher prise serrée du l'opé coucher partiel du l'opé coucher avec chaîne des mouvements très spécifiques du moins qui sont pas très éloignés du mouvement numéro un sur lequel vous avez progressé avec ça vous allez évidemment prendre de la masse musculaire mais vous n'allez pas en prendre autant que quelqu'un qui va s'entraîner uniquement pour prendre du muscle parce que lorsque l'on veut prendre du muscle on va s'entraîner d'une façon bien différente on va s'entraîner en essayant d'entraîner d'une part non pas des mouvements mais ses muscles on va essayer vraiment d'entraîner ses muscles et ça c'est le plus important on va essayer de choisir des exercices par rapport à sa morphoanatomie par rapport à sa mobilité donc par exemple si j'ai des très très longs bras et qu'en plus j'ai vraiment je manque de mobilité j'arrive pas à mettre les épaules vraiment en arrière je vois que quand je suis là ça me tire déjà ben je vais adopter une amplitude qui me correspond en attendant de travailler si j'ai envie à cette amplitude pour en avoir plus et peut-être je dis bien peut-être rendre mes exercices plus efficaces c'est pas convaincu notamment pour les pectoraux notamment sur les épaules prédominantes bref je vais chercher à travailler mes muscles et en ce sens en fonction des individus ça va nécessiter plusieurs exercices par muscle ça va nécessiter un certain volume d'entraînement et on va dire c'est une fréquence d'entraînement également différente en ce sens ça ne veut pas dire qu'en m'entraînant pour prendre du muscle je ne vais pas prendre de force sauf que la prise de force va être en quelque sorte même si je vais la forcer entre guillemets on va forcer sa progression en série moyenne donc en série de 8 à 20 répétitions en fonction des exercices cf le tome 3 de la méthode superficie pour ceux qui veulent aller plus loin notamment par rapport à la question des facteurs limitants de pourquoi je ne dois pas faire de séries longues pour la majorité sur des développés couchés ou des rouignes à la barre ou des tractions mais plutôt des séries courtes et plutôt des séries longues sur l'exercice d'isolation notamment si vous faites les bras vous faites les épaules bref tout ça s'est expliqué dans le tome 3 donc je vous laisse aller voir pour ceux que ça intéresse qui n'ont peut-être pas encore lu par rapport à cette notion de facteur limitant comparativement à sa morphoanatomie c'est des notions qui sont hyper importantes pour moi pour bien déterminer ce qu'on doit faire en termes de fouchette de répétition bref vous allez en vous entraînant pour prendre du muscle prendre de la force mais beaucoup moins que si vous entraîniez pour prendre de la force et à l'inverse si vous faites de la force vous allez prendre du muscle mais beaucoup moins que si vous entraînez pour prendre du muscle et c'est pareil pour le reste c'est que si vous souhaitez courir de manière plus rapide et que vous entraînez en athlétisme tout ça que le seul à se faire de l'athlétisme vous allez prendre un peu de cuisse mais vous n'allez pas prendre autant de cuisse que si vous faisiez de la musculation pour prendre des cuisses dans ce sens ça me fait sourire parce que ça me rappelle quand j'étais gamin attention je bois mon petit café dans ma tasse random ball c'est pour tous attention ça se brûlis ça me rappelle que souvent quand on débute la musculation on se dit ah tiens moi j'aimerais bien avoir le physique d'un tel ou d'un tel quand j'étais gamin je voulais ressembler à michael johnson ou à maurice green le mec c'était de l'athlée je me disais bah voilà il faut faire de l'athlée pour faire ça pas du tout les mecs chacun ressemble à ce qu'il est et progressivement il ressemble à une meilleure version de lui en s'entraînant de manière correcte bref là où je veux en venir c'est que lorsqu'on mélange les objectifs on n'arrive pas entre guillemets à optimiser le développement de ce qu'on souhaite développer si je m'entraîne en power building on va dire un entre deux j'ai progressé moins rapidement en force et moins rapidement en muscle et en ce sens quand on est un pratiquant naturel et qu'on n'est pas le plus doué des plus doués et je vais revenir juste après sur pour moi ce qui est l'un des plus gros problèmes qui on va dire limite votre progression et vous fait progresser vraiment très 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 doucement c'est que lorsque l'on est naturel et pas spécialement doué il faut entre guillemets vraiment se concentrer sur ce qu'on a sur nos objectifs sur son objectif et tout mettre en place pour ça parce que prendre du muscle c'est quelque chose qui nécessite du temps vous savez aussi bien que moi quand on parle du dopant il n'y a rien de magique ça met des mois des mois des mois des années des années des années pour vraiment s'enormais et pour la force c'est pareil vous n'allez pas passer de 40 kg de l'opé couché si vous débutez à 150 de l'opé couché en une année ou alors vous êtes vraiment fait pour mais ce n'est vraiment pas doué avant de faire 150 la majorité ne va pas y arriver et si vous arrivez à faire 120 130 de l'opé couché comme on disait que dans les années 2000 sur les forums smart way training c'est déjà un super niveau c'est déjà un très très bon niveau si vous êtes 120 130 de l'opé couché au bout d'un moment il vous fait autour de 80 90 kg bref autour d'entour de 10 à 100 développés couché c'est un très bon niveau maintenant c'est là le vrai sujet de la vidéo même si je suis toujours très bavard pour votre plus grand plaisir j'espère c'est que je remarque de plus en plus on est dans une société du moindre effort on est dans une société où on cherche on va dire des hacks des raccourcis pour prendre du muscle on veut vraiment passer le moins de temps possible pour le maximum d'efforts on le voit de plus en plus il y a des programmes 15 minutes trois fois par semaine il ya on dit et là je suis tombé récemment justement sur pas mal de choses comme ça qui me disait voilà pour chaque muscle il faut faire trois quatre ou cinq séries et c'est largement suffisant si on en fait plus on va pas récupérer ça va pas aller donc il faut vraiment faire que trois quatre à cinq séries par muscle par séance et donc arrêt pouvoir en fonction de la répartition vous allez adopter mais voilà seulement ça et ça m'a rappelé pas mal de choses à mes débuts notamment quand je croyais un peu tout ça et que je m'entraînais selon la mode qui était hardgainer highters vous n'avez sans doute pas connu si vous êtes assez récent qui consistait justement à dire que ce qui comptait le plus c'était l'intensité c'était de dire que mieux valait que je force sur trois séries plutôt que de faire dix séries en force en moins que vraiment c'était ça le plus important donc on faisait ça on faisait trois séries on s'entraînait souvent en full body ou en half body donc full body c'est tout le corps à la fois half body c'est moitié des muscles dans une séance et moitié des muscles dans une autre séance on n'est pas obligé de faire haut du corps et bas du corps on pouvait mixer un peu comme on voulait en fonction de ses points forts c'est le problème surtout de ce qu'on voulait développer en priorité bref et donc on faisait ça et ce qui se passait c'est que effectivement on prenait pas mal de force on voyait que avec tous mes potes des formes martin qui ont été une bonne dizaine à s'entraîner vraiment régulièrement à se voir tout ça on voyait qu'on prenait de la force mais musculairement on ne se développait pas des masses on voyait que bon on n'avait pas le physique de nos perfs et on se disait c'est parce qu'on n'est pas doué c'est parce qu'on n'est pas doué donc on doit en faire moins que les autres tout ça on ne doit surtout pas faire plus de volume et en fait d'un moment je me suis inscrit en salle je devais avoir 16 ans et là j'étais surpris parce que je voyais plein de gars donc certes il y en avait qui étaient dopés tout ça attention la coupe de cheveux qui devient n'importe quoi je voyais plein de gars en dehors de ceux qui étaient dopés qu'il y avait un bon physique quoi et je les regardais s'entraîner et en fait ils faisaient tous un volume d'entraînement mais au moins deux trois quatre fois plus important que le mien et je me disais c'est bizarre et tout et donc comme j'étais curieux j'adore poser des questions même encore aujourd'hui je leur demandais mais c'est quoi ton programme qu'est ce que tu fais et je voyais les gars et pour les biceps il faisait rarement moins de trois exercices pour les triceps pareil pour le dos c'est souvent quatre cinq exos les cuisses pour ceux qui les faisaient vraiment à fond c'était des séances de fou quoi vraiment cas pour moi à l'époque c'était des séances de fou parce que moi ça se résumait à faire trois quatre séries de squats parce que j'étais hard gainer parce que j'étais vraiment pas doué pour la muscu et non je comprenais pas le truc et donc la première année forcément j'ai fait n'importe quoi j'ai testé tout j'étais un peu paumé et au bout d'un moment je me suis mis à plus m'entraîner pour prendre du muscle j'ai arrêté progressivement la force athlétique et dépopé coucher compétition parce que j'avais eu quelques blessures et donc bon on est moins motivé quand on se blesse tout le temps à continuer bref je me suis mis à m'entraîner un peu comme ça en augmentant mon volume d'entraînement en me disant bah ok tu faisais trois séries de manière intense du moins je croyais qu'elles étaient intenses que je forçais tout ça que c'était quelque chose de solide et en fait j'ai augmenté mon volume d'entraînement et je suis passé au lieu de faire un exercice pour les pecs même si j'étais doué à faire trois quatre exercices pour les bras pareil au lieu de faire juste du curl incliné ou trois séries de curl bars comme on disait sur les forums on disait ça suffit il suffit d'une balle pour tuer un éléphant on disait ça bah je passais à trois exercices pour les biceps pareil pour les triceps pareil pour voilà pour tout le corps vraiment j'avais vraiment augmenté le volume et là j'ai énormément progressé ceux qui ont vu ma vidéo d'évolution aussi qui est disponible sur la chaîne ont pu voir qu'il y a un moment où j'ai eu le physique de mes perfs et j'ai même eu je pense plus de physique que mes perfs à un moment parce que je me suis concentré justement sur cet objectif de prise de muscles certes ça m'a amené à être plus fort mais moins fort que si j'avais suivi un entraînement pour la force là où je veux en venir c'est qu'aujourd'hui on nous explique sans arrêt que faut pas faire trop de séries qu'on peut vite être surentraîné que trois quatre séries c'est bien il y a même eu un moment la mode de la série unique je sais pas trop où ça en est aujourd'hui pour se maintenir c'est très bien pour maintenir sa force en tout cas c'est très bien pour maintenir ses muscles de mon expérience c'est une bonne façon de perdre très rapidement mais de maintenir comme toute partie mais on perd très rapidement c'est normal c'est que pour moi il y a quelque chose qu'il faut pas oublier c'est que on ne peut pas apprendre à forcer on ne peut pas apprendre à utiliser ses muscles si on ne passe pas par un entraînement à haut volume d'entraînement et je parle pas d'un entraînement à très très haut volume d'entraînement comme faisait par exemple arnold franco colombou franck zein où les mecs faisaient vraiment deux trois fois par semaine chaque musique avec 20 séries à chaque fois je lui montre 15 et 25 séries à chaque fois ah il ya des le gang des mobilettes qui va arriver dans ma rue je suis gâté pour cette vidéo bref bien ils aient vraiment un gros gros volume et donc là où je veux en venir c'est que pour moi avec le recul l'une des erreurs que j'ai faites notamment à mes débuts est vraiment que j'essaie de vous partager aujourd'hui c'est que une fois que vous avez déterminé votre objectif faut pas avoir peur entre guillemets d'en faire et je pense au début notamment vraiment au début et pendant un petit moment attention le nom des mobilettes arrive on va les laisser passer pour pouvoir continuer on est gâté voilà ce que je disais c'est que pour moi avec le recul je pense qu'on est obligé de passer par une phase à haut volume d'entraînement du moins à volume minimal parce que c'est avec ce volume là qu'on va apprendre entre guillemets se servir ses muscles on avait déjà parlé à apprendre à notre cerveau où sont nos muscles et à les utiliser on va apprendre à synchroniser nos fibres musculaires à synchroniser nos muscles entre eux à être plus efficace à ce que l'effort devienne plus musculaire on a besoin d'un certain volume et c'est pas en faisant une deux trois séries qu'on va apprendre ça c'est en faisant huit neuf dix douze séries quinze séries des fois peut-être même plus pour certains qu'on va apprendre ça et d'autre part c'est en faisant pas mal de volume d'entraînement beaucoup de séries sur différents exercices et je vais revenir un petit peu après qu'on va apprendre entre guillemets à forcer parce qu'au début on sait pas forcer on n'a pas ce truc du spirit du panache on sait pas mais à force de faire du volume si on a dit je sais pas qu'on faisait trois quatre de ça je schématise vraiment je simplifie à fond trois quatre séries sur développer couché trois quatre séries sur l'incliné trois quatre séries sur les cartes sur les écartés en fait si on après on a prévu sa séance en amont comme je le recommande eh bien en fait on va se forcer à faire ses séries et on va apprendre à forcer parce qu'il ya un moment forcément on se dit mais je forge je forge je force que je vais rajouter des séries j'ai plus d'énergie j'ai plus d'énergie mais je veux plus de pecs là dans mon exemple je suis plus motivé que ma fatigue entre guillemets et donc je vais me forcer à faire un certain volume et ça va m'apprendre à forcer je vais apprendre donc d'une part à utiliser mes muscles et d'autre part à forcer et c'est par ce volume d'entraînement que entre guillemets je vais être capable par la suite de mettre de l'intensité si on ne passe pas par cette quantité de volume d'entraînement on ne sera pas capable de l'intensité du moins je l'ai rarement vu vraiment très très rarement vu à un moment sur des personnes très douées mais ça nous concerne pas aujourd'hui ça nous concerne pas maintenant la question qui se pose c'est effectivement quel volume d'entraînement combien de séries faire par muscle en fonction de son niveau en fonction de ses contraintes je parle bien évidemment à condition qu'on ait une hygiène de vie qui est un peu optimisé dans le sens où on prend soin de ça on dort au moins 7 à 8 heures par nuit on a une alimentation un peu calibrée parce que toute sortie de route forcément impacte sur nos capacités de récupération et ça va influer donc sur nos progrès en musculation et sur notre capacité d'encaisser du volume mais ce que je veux dire c'est que quand même si c'est la phrase à retenir c'est que on en fait rarement trop du moins en musculation ça peut arriver quand on est vraiment débutant fou mais aujourd'hui c'est l'impression que c'est beaucoup moins le cas qu'auparavant mais faut pas avoir peur d'en faire plus aujourd'hui on a vraiment cette peur du surentraînement d'en faire trop pour moi elle est quand même sacrément surestimée bref combien de séries faut-il faire en fonction de son niveau donc dans cette vidéo je parle à chaque fois pour les personnes qui sont semi débutantes ou intermédiaires personnes débutantes j'invite à utiliser l'application sptraining sur votre smartphone ou à prendre un programme sur le site superphysique.org il y a des programmes directement dans l'application vous suivez le programme pour débutants et vous suivez et les confirmez savent déjà quoi faire pour eux bref de mon expérience il faut faire au moins deux à trois séries deux à trois exercices pardon minimum par muscle en fonction de si c'est un muscle à angle en fonction de ce que soit sollicité en fonction de sa morpho anatomie plus on va avoir des longs segments donc comme moi par exemple des longs bras des longues jambes plus il va falloir faire un volume d'entraînement important si deux à trois exercices c'est le minimum avec au moins trois séries par exercice donc ça fait neuf séries minimum par séance par muscle c'est-à-dire que si je fais les pecs voilà ça fait trois développés couchés trois inclinés trois écartés pour l'exemple si je fais le dos ça va être peut-être tirage pouli haute en prise large rowing un break alter et puis un rowing yet par exemple ou un rowing à la té barre en pronation ça c'est le minimum syndical le minimum et c'est pour ça que souvent quand j'ai des jeunes élèves qui font appel à mes services de coaching je leur dis je te mets le minimum mais si tu sens que tu as encore d'énergie et que tu es encore motivé n'hésite pas en rajouter un petit peu parce que surtout quand tu es jeune c'est là que tu vas tout construire c'est là vraiment que ça se construit en tout cas beaucoup plus facilement ça c'est vraiment le minimum est-ce qu'on peut en faire plus bien sûr on peut en faire plus est-ce qu'on peut en faire moins j'aurais tendance à penser encore une fois avec le recul et plus de 20 années d'entraînement et presque autant à côté donc ça fait 16 ans que je coach que si avec un seul exercice on se développe vraiment de manière globale c'est qu'on est vraiment doué pour les pecs si je fais qu'un seul exercice pour les bras et que je prends des biceps à fond c'est que je suis vraiment doué si je fais que deux exercices pareil mais que moins on est doué en fait contrairement à ce qu'on pensait auparavant et plus il faut en faire plus il faut s'investir plus il faut faire de volume d'entraînement plus il faut faire d'exercices et parce que aussi on s'est rendu compte contrairement à ce qui était expliqué il ya vingt ans c'est que je le dis souvent la contraction musculaire avant on pensait qu'elle allait d'un point un à un point bicep je contractais le biceps tout se contractait comme ça et en fait pas du tout la contraction elle se fait par exemple si je fais du coeur incliné elle se fait ici et après hop elle s'élargit elle fait plus de manière latérale et donc c'est plus on va dire le haut du bicep même si anatomiquement ça ne s'explique pas ça n'existe pas en tout cas d'un point de vue nerveux ça existe la contraction musculaire fonctionne comme ça maintenant cas désormais on comprend comment elle fonctionne mieux vous avez compris bref et que donc on a besoin de faire plusieurs exercices pour solliciter toutes les parties d'un muscle et en même temps ça c'est ce qu'ils avaient compris je pense de manière empirique ce qu'on appelle les old timer donc arnold franck zeyn franco colombou devrapper tous les tous les gars de l'époque Sergio oliva Serge Nubrem qui faisait pas mal de volume vraiment beaucoup de volume même si ces gars là étaient dopés il n'empêche qu'ils avaient compris que on avait besoin de beaucoup beaucoup d'exercices pour développer nos muscles dans leur ensemble pour vraiment prendre du muscle et ça forcément si on a un objectif et je finirai là dessus de force ça va aller à l'encontre l'objet de la force parce que on va avoir plus de fatigue plus de fatigue musculaire et la force ce qu'on cherche à faire dans notre forme de force c'est de l'optimisation nerveuse c'est du travail vraiment nerveux 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 et technique moins musculaire et quand on veut prendre du muscle c'est vraiment un travail musculaire 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 et donc si c'est nerveux intervient moins c'est pour ça que soit on n'a pas le physique de ses perfs même certains s'en sortent très bien avec le temps et ils ont un d'autre part certains vont avoir plus de physique que leurs perfs parce qu'ils s'entraînent avec un volume plus important et ils entraînent vraiment leurs muscles et voilà je crois que j'ai conclure là dessus parce que sinon je m'arrête plus mais c'est ça ce dont je voulais vous parler c'est qu'il faut pas avoir peur d'en faire assez et je pense qu'une des raisons et je vois beaucoup de personnes qui me contactent là dessus qui ont de multiples objectifs qui ça va dans tous les sens qui sont sans arrêt de programme qui après même s'entraînent pour prendre du muscle en font vraiment trop peu en font vraiment trop peu ils ont peur de surentraînement et ils font pas assez de volume et si on fait pas assez de volume on peut pas apprendre à utiliser ses muscles on peut pas apprendre à s'en servir et on peut pas apprendre à forcer et donc on n'a ni volume d'entraînement ni intensité et donc c'est pour ça qu'on ne progresse pas c'est pas compliqué et dès qu'on en fait plein et ben voilà ça marche mais faut pas avoir peur faut arrêter de penser qu'avec trois ou quatre séries on va se développer oui peut-être au début voilà si on est débutant et ça c'est pas le sujet de la vidéo mais si on est semi débutant ou intermédiaire si ça fait longtemps que vous entraînez vous n'avez pas les progrès à la hauteur de ce que vous espérez c'est que sans doute vous n'en faites pas assez et après quand on est à un niveau plus avancé on peut réfléchir justement est ce qu'il faut que je force plus je mette plus d'intensité ou est-ce qu'il faut que j'en fasse plus là on peut se poser ces questions là sur volume vs intensité à quoi je réagis le mieux comment personnaliser mon entraînement mais avant ça il faut passer par cette phase de volume il faut y aller y aller y aller et si jamais j'ai tout récapitulé muscle par muscle dans mon article le volume d'entraînement optimal en musculation s'appelle le volume d'entraînement optimal avec la table super physique donc vous tapez sur rudikola.com volume d'entraînement optimal ou sur google et vous en verrez sur cet article pour ceux qui veulent aller un peu plus loin avec le récapitulatif un peu de tout ce que je viens de vous dire sur ce si j'ai oublié certaines choses vous souhaitez réagir n'hésitez pas à faire dans la partie commentaire donc pareil c'est juste en dessous il y a de l'information gratuite dans la description aussi n'oubliez pas ça ne peut que vous aider un petit pouce bleu s'abonner aussi si vous souhaitez ne pas louper les prochaines vidéos et vous êtes dans cette démarche d'apprendre de comprendre les choses et de ne pas agir au hasard je poste très prochainement mon livre le guide de la séchore naturelle j'ai pas encore reçu mes exemplaires mais je devais recevoir donc ça devrait pas trop traîner dès que je les ai ça part je rappelle ils sont dédicacés donc ils seront dédicacés personnellement et si je vous connais encore plus personnellement ils seront envoyés en colissimo également donc dès que je les ai je ferai une petite publique sur instagram parce qu'en ce moment c'est les précommandes donc le premier arrivé premier servi comme d'habitude tout ce dont j'ai parlé se trouve en lien dans la description si vous souhaitez aller plus loin et nous on se retrouve donc la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo salut